...qui commence à partir, pic de crise d'asthme. Quand il sort du bureau, il est en bonne santé. Et ça l'a tellement troublé, un jour, on commençait à le disqualifier. Mais pourquoi un poste important, on a mis un maladie ? Toujours, c'est collaborateur qui avait fait ça. Voici qu'un jour, les Blancs viennent en réunion des conseils d'administration dans cette entreprise. Les messieurs qui avaient occupé les postes importants étaient là sur son chaise. Avec tous les autres cadres, ils donnaient des rapports. Maintenant, il est en tout. Il devrait donner les rapports les plus importants du département de la société. Dès qu'il a commencé à lire son rapport, la crise d'asthme les prend. En tant que, les Blancs disent, comment à un poste si important, vous nous avez mis un maladie ? Donc vous ne voulez pas du progrès de la société ? Non, 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 ces messieurs doivent partir. La réunion s'est terminée. Il était chrétien, il a couru vers l'homme de Dieu. Je donne mes dîmes. Je viens d'avoir une promotion. Qu'est-ce que ton Dieu fasse quelque chose ? Puisqu'aujourd'hui, j'ai eu ma... Je suis sur le point de perdre mon poste. Même le travail. L'homme de Dieu lui a dit, rentre chez toi. Par la foi. Prends la poussière. Dis à Dieu. Je mets cette poussière dans ta main. Envoie-la en mission. Attaque tous les féticheurs qui ont cité mon nom en utilisant la poussière de la terre. Et retourne cette maladie auprès de ceux qui l'ont envoyé. Avant qu'elle lui soit remercie au travail. Un jour, deux jours après la prière, le premier féticheur qui avait utilisé la poussière est tombé mort. Deux jours après, son adjoint est mort. Et quand lui va maintenant au bureau, il se sent guéri. Il se met sur la chaise. Padas. C'est étonnant aujourd'hui. Il entend la porte. Oui, entrez. C'est juste celui qui vient après lui aussi. C'est lui qui cherchait à être à ses portes. C'est lui qui était allé chez les fétiches. Il entre, monsieur, avec une nouvelle maladie, qui a eu l'asthme et qui n'a pas eu l'asthme. Il y a eu l'asthme et qui n'a pas eu l'asthme. J'ai fait des crises d'armes. Depuis ce matin, je ne comprends pas. Je me suis dit, mais cet homme, je l'aime beaucoup. Les intérims, c'est à lui que je l'ai. Quand on m'a expliqué que la maladie qui m'est tourmentée, subitement, moi je suis guéri et la maladie se trouve chez lui. Et plus tard, deux semaines plus tard, je fais, j'ai quelque chose à partager. J'ai vraiment honte. Excusez-moi. Voyez, le diable trompe toujours les gens. C'est moi qui étais à la base. Je m'étonne maintenant que c'est revenu chez moi et puis ce monsieur-là qui m'a pensé que je serai, on m'apprend qu'il est déjà mort. Je ne sais pas ce que vous ne pouvez pas me pardonner. C'est ça que je veux, que ça arrive de cette manière aux enfants de Dieu, si Jésus est Jésus. Alors, quatrième caractéristique de la poussière. La poussière désorganise les choses. Les agents démoniaques peuvent envoyer la poussière à mettre le désordre dans le système corporel des gens. Et quand ils feront cela, la poussière va commencer à faire la guerre contre votre système. La poussière désorganise les systèmes des gens. Il y a des gens qui sont ici, ils n'ont que la caracas. Si la médecine interne spirituelle peut faire l'échographie ici, on verra des dommages sans intérêt. C'est plein de dégâts s'ils touchaient les femmes. Alors pourquoi les gynécologues ont beaucoup d'argent dans les cliniques ? Pourquoi ? Parce que beaucoup de choses ont été détruites par l'isage de la poussière. Qui mi-homme ? Qui qui-ste ? Qui fiprom ? Qui au vert, au ville, il terrise Madrid ? Tout cela de campissement parlant, ce sont des choses fausses alors que c'est la poussière de la terre qu'on a envoyé. Est-ce que quelqu'un ce soir peut demander à Dieu sa guérison à partir de la poussière de la terre ? Si vous dites un bon Amen, je serai content et mon Dieu sera joyeux. Amen ! La poussière également est fragile. Pour tous les autres, c'est comme ça que vous avez des érosions partout. Et cette fragilité de la poussière peut être utilisée à saper la vigueur d'un homme ou d'une femme. Ainsi, vous les trouverez difficiles à retenir la prospérité ou toute bonne chose dans votre vie. On utilise aussi la poussière à affliger des gens des maladies paralytiques et qui sape l'énergie. Et si vous avez des maladies, vous avez des maladies, vous ne pouvez pas vous faire la poussière. Le monde qui a des bingas dans le quartier, il y a des sous qui savent. Vous avez des sous-tités ? Ils prennent seulement la poussière. Quelqu'un qui avait 120 kilos, il en arrive à 35. Quelqu'un qui était défenseur de la santé nationale, vous croyez qu'il est atteint du sida alors qu'il n'y a pas de sida ? Et vous allez le soupçonner rapidement à Nyatimine. Pourtant, il n'y a que la poussière pour les désorganiser ou pour les fragiliser. Et si on vous voit avec un véhicule, demain, on vous voit avec une belle veste. Et là, on voit votre femme avec des bijoux. Mes amis, attention avec les véhicules que vous trouvez. Attention avec les bijoux. C'est avec votre propre argent. Mais les voisins n'étaient pas les fils de votre mère. Même s'ils étaient les fils de votre mère, il n'a pas votre cœur. Alléluia. Ils allaient seulement au coin. À qui est-ce que vous avez dit ? Eh ! À ce moment-là, il y a un collège à l'au-delà, il y a un collège à l'au-delà, pour monika, à l'arrivée, à l'arrivée, à l'arrivée, à l'arrivée, Avec tout le monde, poussière. Et là, il y a un disque, l'embriage, l'embriage, le carburateur, le frein, le frein. Si on ne me dit tout, depuis que je vous ai dit, papa, il a commis dans un mouvement. Il a dit, je n'ai pas besoin d'un mouvement. Ils n'étaient pas successivement. Alléluia Amen En tout cas, ouvrons l'oeil et le bon Qui a dit gloire au Seigneur Donc à partir de la poussière On peut fragiliser tes affaires Ton ménage Ton travail Ta santé On peut même arriver à te paralyser La poussière est banale et faible On peut utiliser la poussière Pour abaisser une personne Et réduire en ayant son destin Nous nous posons des questions ici Cet homme avait de l'argent Il avait des magasins Il avait des véhicules Mais comment expliquer qu'il est descendu si bas Tout simplement La poussière La poussière La poussière La poussière La poussière peut être jetée partout Et dispersée par le moindre mouvement de l'air Les gens méchants peuvent programmer la poussière d'une manière à faire de leurs victimes un vaurien. Un homme sans utilité. Alléluia. Des hommes intelligents mais qui deviennent des vagabonds. Ils se déplacent sans aucun sens de direction. Puisqu'on a tout simplement parlé à la poussière contre eux. La poussière est en général inutile. C'est pourquoi vous ne la considérez pas. On peut l'utiliser pour programmer l'inutilité dans la vie des hommes et des femmes. Tu es marié. Un homme qui t'aime bien. Qui t'appelle chéri. Mais soudainement il ne te regarde pas. Il ne s'occupe même pas de toi. Il ne sait même pas que tu existes. Tu deviens une quantité négligeable. Tout simplement parce que ta rivale t'a dévancé. Elle a pris la poussière de la terre. Elle a prononcé des paroles pour que tu sois inutile. Que le mari ne te considère même pas. Il oublie même qu'il a une femme à la maison. Ce n'est pas seulement qu'il va d'une femme à l'autre mais seulement qu'il passe tout son temps. C'est parce qu'il ne sait pas s'il est marié. Et toi ici tu te fâches tu prends le bagage pour rentrer alors que sous tes pieds il y a aussi la même poussière. Que tu peux aussi utiliser puisque le vrai propriétaire du mari c'est toi. Nous avons vu ici que ma terre si ma terre crie si ce sillon verse de larmes ou si j'ai attristé son ancien propriétaire alors que cette terre-là me produise des épines. que cette femme-là n'enfante pas les enfants pour moi. Il y a beaucoup de choses de malédictions qui sont entrées dans des vies à cause de la poussière. À cause de ces versets des jambes je vous les demande d'aller les méditer sérieusement. Passez en revue toutes vos alliances. Les cadeaux que vous avez reçus des hommes les cadeaux que vous avez reçus des femmes ça peut parler contre vous. Si vous êtes mariés revoyez votre vie. Quels sont les événements avant votre mariage? Quels étaient les prétendants et quelles sont les paroles qu'ils ont lâchées quand vous l'avez tourné de dos? Alléluia. Et enfin la poussière est sans défense. Alléluia. La poussière est sans défense. Avec cette arme on peut rendre une personne impuissante et sans défense. Ce qui implique que tous les domaines de votre vie seront affectés. et c'est ici où les femmes chrétiennes doivent refuser que les femmes aient faibles. Alléluia. Refuser puisque la femme africaine n'a pas de différence avec la femme chinoise. En Chine la femme travaille même dans les cinq chantiers. Alléluia. C'est ici où on vous a neutralisé pour dire que tu es faible avec une femme. Refuse toutes ces choses-là. la terre est un mauvais véhicule. La terre a une puissance magnétique qui attire. Et les marabouts les satanistes comprennent la puissance magnétique qui réside dans la poussière. Leur charme ne peut pas fonctionner sans la poussière. Ils utilisent la poussière comme véhicule pour jeter les sorts à leurs victimes. Nous l'avons vu dans Esaïe 29 verset 4. Tu seras abaissé. Ta parole viendra de terre et les sons en auront étouffés par la poussière. ta voix sortira de terre. C'est de la poussière que tu murmureras tes discours. Par cet acte-là, en utilisant la puissance de la terre, les satanistes utilisent l'arme de la poussière pour détruire